C'est vrai que ça fait 9 ans, 9 ans que le Ghana et la Côte d'Ivoire s'opposaient sur le tracé de leurs frontières maritimes qui traversent un gisement de pétrole offshore. Les deux pays souhaitant évidemment exploiter ces ressources pétrolières, d'autant que ces gisements sont considérés comme les plus importants découverts en Afrique de l'Ouest. Bonjour Stéphanie Aglietti. Bonjour Juan. Merci d'être avec nous en direct d'Abidjan. Vous êtes l'une des correspondantes de RFI en Côte d'Ivoire. Le tribunal international du droit de la mer a donc donné raison au Ghana. Oui, la chambre spéciale du tribunal a donné raison au Ghana en fait sur deux points principaux. Tout d'abord, les juges ont estimé que le Ghana n'avait pas violé la souveraineté de la Côte d'Ivoire en menant des activités pétrolières dans la zone discutée. Pourquoi ? Tout simplement parce que la frontière entre les deux pays n'avait jamais été clairement définie. On ne pouvait donc pas accuser le Ghana d'avoir empiété sur le territoire de son voisin. Les juges ont aussi donné raison au Ghana sur la méthode pour délimiter la frontière. La Cour a estimé que la méthode de l'équidistance prônée par Accra était la plus équitable et la plus pratique à appliquer dans ce cas. Alors je le disais tout à l'heure Stéphanie Aglietti, l'enjeu était de taille puisque la zone est riche, elle est même très riche en pétrole. Oui, dans cette zone qui était revendiquée par les deux pays se trouve un gisement offshore nommé TEN. Et selon les estimations, il pourrait renfermer dans ses profondeurs une réserve d'environ 2 milliards de barils de pétrole. Alors pour rappel, c'est à partir de l'U8 que le bras de fer entre les deux pays avait vraiment commencé. Les deux voisins ont tenté à plusieurs reprises de tracer leurs frontières à l'amiable en vain. C'est pour cela qu'ils se sont résolus à se tourner vers la justice internationale fin 2014. Justice qui a donc tranché. Le gisement TEN se trouve bien en territoire ghanéen. Et donc inférieur au vert pour la Côte d'Ivoire, le pays qui produit actuellement quelques 45 000 barils de pétrole par jour, comptait notamment sur ce gisement pour atteindre son objectif de faire passer sa production à 200 000 barils d'ici 2020 et ainsi devenir une nation pétrolière. Oui, c'est donc un coup dur évidemment pour la Côte d'Ivoire alors que ce verdict devrait permettre au Ghana de doper sa croissance. Les Ghanéens qui se frottent donc les mains. Serge, nous demandez quel impact la décision du tribunal aura-t-elle finalement sur les relations entre ces deux pays voisins ? Eh bien, un impact au final positif. En tout cas, c'est ce que les deux pays assurent. En effet, pendant plusieurs années, ce litige frontalier a empoisonné les relations entre les deux voisins. Cet arrêt qui est sans appel possible met définitivement un terme aux différents. La frontière maritime est enfin clairement définie et le Ghana et la Côte d'Ivoire se sont engagés à respecter cette décision de justice. Lors d'un point presse à l'issue du Conseil des ministres mercredi dernier, le porte-parole du gouvernement ivoirien l'a répété. Voilà un chapitre qui est clos et qui préserve les relations anciennes de fraternité entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a déclaré Bruno Connet. En tout cas, Stéphanie, cette clarté du tribunal va enfin permettre aux deux pays d'exploiter, on va dire, sereinement cette zone maritime. Oui, parce que par exemple, en raison de cette procédure judiciaire, le Ghana n'avait plus le droit de forer de nouveaux puits dans la zone contestée. Et plus généralement, ce flou autour de la délimitation de la frontière avait de quoi rendre les potentiels investisseurs frileux. Bruno Connet a aussi assuré mercredi que, selon lui, la Côte d'Ivoire n'avait pas vraiment perdu, car elle n'avait rien à perdre. Sachant que dans cette zone, elle n'avait aucun puits de pétrole, ni en exploration, ni en exploitation, contrairement au Ghana, où comment transformer une défaite en victoire. Sous-titrage ST' 501